Musique Yo les poppers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop Ouiii, faudrait que je fasse un générique pour mes vidéos de pop Genre les vidéos de pop de son son on on Alors pour ceux qui débarquent, parce que je sais que des fois il y a des gens qui débarquent Parce que souvent en fait, genre si je vois quelqu'un acheter une pop Je lui dis, hé mec t'aimes bien les pop, bah tiens va voir mes vidéos de pop Et donc si vous êtes nouveau, je vous explique le concept J'ai une pop, je la touche, on a les yeux fermés, je dois la deviner en posant des questions J'ai le droit de 10 questions, si je trouve en moins de 5 questions j'ai une question bonus Donnez-moi une pop, oh, elle est à l'envers Oh elle a une grosse tête, elle a pas de pied C'est une pop sans pied, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Faut que je pose des questions, est-ce que c'est une pop chelou ? Oui ! Les gens ils vont se dire, ouais mais c'est n'importe quoi comme question Mais c'est très important, faut se dire, est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que c'est pas normal, tiens Est-ce que je la tiens à l'endroit ? Oui ! J'ai niqué deux questions, pour rien Mais je suis contente Ça c'est forcément, forcément un personnage de Star Wars Est-ce que c'est un personnage de Star Wars ? Oui ! Est-ce que c'est un personnage qui porte la burqa ? Non ! Moi c'est sûrement un casque Je crois savoir ce que c'est Parce que vu la tenue chelou Je pense que c'est les gardiens de Snoke Le mec, tu sais, pas beau là, on dirait Gouloum Oui ! Oh ah d'accord, bah oui Bah oui, ils ont des radiateurs sur la tête Et du coup elle est trop drôle comme pop C'est trop marrant Trop stylée Du coup il s'appelle Praetorian Guard Praetorian Guard Ils sont tellement stylés dans le film Et en pop du coup ça rend trop bien Avouez, elle est trop cool Franchement, elle a de la gueule Alors ce qui est chiant sur ces pop là Du coup on en a une aussi Bah d'un garde rouge Des anciens Star Wars du coup Un petit clin d'œil C'est un peu le reboot Enfin le version 2.0 ceux-là Il a aussi une lance et elle est tordue Donc c'est chiant parce que c'est du plastique tout fin Et je pense dans la boîte du coup Mais vraiment ce qui ressort le plus Enfin la couleur quoi Ils ont trop géré leur rouge Il est trop beau Ça du coup c'est un peu brillant Là c'est mat Et du coup c'est trop beau Franchement elle est belle Elle est trop cool Franchement trop trop contente En plus on adore nous les personnages secondaires Dans les Star Wars Parce que bon On peut avoir 10 000 Han Solo Ou 10 000 Luke Skywalker Je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt C'est d'avoir ces genres de personnages-là C'est trop trop cool En plus ils ont trop la classe Esthétiquement ils ont vraiment la classe Attends mais du coup J'ai deviné en moins de 5 questions Oui Ah donc du coup j'ai une question Bonus Deuxième pop Elle est encore à l'envers Je ne me ferais pas prendre Je sais que les pop ont des grosses têtes Alors qu'est-ce que c'est Alors je crois qu'elle Oui elle a un chapeau Ça c'est tout de suite le truc que j'ai senti Le chapeau Je suis tentée de dire que c'est Indiana Jones Mais non Je pense pas que c'est Indiana Jones Qui a un chapeau ? Répondez Levez la main Je peux pas vous voir Je sens je sens là Qu'il a des mains comme ça Enfin je sais pas si on voit du coup Comme ça Ah mais un chapeau comme ça On dirait du coup Woody dans Toy Story Mais je pense pas que ça soit ça Parce que ça règne Ah si il aime les Pixar Mais bon ça reste un Disney quand même Est-ce que c'est une pop de dessin animé ? Oui Je savais Je trouve qu'elle a des grandes mains Et là elle a une bouche On dirait l'admire Alegbar Est-ce que la pop est déguisée ? Non Genre en plus c'est un extraterrestre Qui a un chapeau quoi Ah c'est Tilk Est-ce que c'est vraiment un chapeau Ou c'est une secoupe volante ? Non Attends Oui si c'est un chapeau C'est sûr Est-ce que c'est un chapeau ? Oui Est-ce que c'est un personnage de Rick and Morty ? Oui Maintenant ce qui est le plus chiant C'est de se rappeler Quel personnage il y a dans Rick and Morty ? Elle a des cheveux là Ou c'est ses oreilles ? Là je sens des sourcils Genre elle a des gros sourcils comme ça Emmanuel Chilin Qui sait que ça peut être dans Rick and Morty ? Alors est-ce qu'il est dans la troisième saison ? Non Je vais jamais me rappeler de qui c'est Est-ce que c'est un personnage secondaire ? Oui Moi j'en ai aucune idée Je sais pas qui c'est moi Les personnages secondaires de Rick and Morty Je ne me rappelle pas Il a une bouche Comme ça C'est un bec de lièvre Ça se trouve c'est une barbe ? C'est ce que je suis en train de me dire Est-ce que c'est sa bouche ? Non C'est pour ça que ça m'a dit trop d'erreur Parce que moi je voyais Ah je sais J'imaginais un peu Tu sais le docteur dans Futurama Le docteur Zoidberg Je sais pas quoi Alors c'est une barbe je pense Du coup par défaut Là un truc là Je pense que c'est une barbe C'est quoi ces doigts là ? On dirait des doigts de grenouille Alors ça ça doit être ses cheveux Du coup c'est pas un alien Ouais je dis que des conneries au début Il a un nez Ok Il a de la barbe Il a des sourcils comme ça Il a un chapeau Ah il a un truc là Un bouton Ou un grain de beauté Il a un truc là Ah des deux côtés Ah mais il est dégueulasse Il y a des boutons Est-ce que c'est un méchant ? Oui Ok Les points que je sens là Est-ce que c'est des grains de beauté ? Non Est-ce que c'est des boutons ? Oui Ah j'ai même plus envie de toucher C'est horrible Bon bah il me reste plus que ma question bonus Il me dégoûte En fait c'est une pop qui me dégoûte Alors du coup je n'ose pas trop la toucher Est-ce qu'il est pas beau ? Oui Voilà je sais qui c'est C'est le méchant pas beau d'Henrique et Morty Ah c'est Freddy C'est pas Freddy Il s'appelle Scary Cherry Ah je pensais qu'il avait des mots bizarres comme ça Et des boutons Oh je le connais Je le connais En vrai je le connais Je me rappelle Je suis trop deg Parce que franchement ce personnage est trop marrant en plus Il est trop drôle Mais franchement je l'avais complètement oublié Forcément c'est pas évident Quand on a un peu effacé un truc de sa mémoire Pour remplacer Quand on regarde d'autres séries en plus Laisse tomber Moi j'ai trop d'informations à la traiter Je ne peux plus Il est dans les cauchemars aussi comme Freddy Mais il a sa petite femme et ses enfants et tout C'est trop mignon J'aime trop En tout cas il est trop cool J'espère qu'on le reverra Parce qu'il est cool comme personnage Avec ses espèces de testicules Oui alors en fait c'était pas de la barbe non plus C'était Voilà C'est son menton Elle est trop bien faite la pop J'aime bien Elle est trop cool avec ses mains et tout comme ça Franchement le mieux c'est dans cette pop Je pense en fait quand je regarde C'est sa position Trop contente du coup On aime bien les personnages secondaires Je le redis Bon je trouve jamais les personnages secondaires de Rick and Morty Donc je pense que Sarah ne va faire exprès à chaque fois De me mettre un personnage secondaire Faut que je révise C'est pas le grand schlème aujourd'hui Mais bon On va essayer de trouver quand même la dernière Parce que sinon je vais avoir la honte Dernière pop Dernière pop Dernière pop Là elle est à l'endroit Je ne vais pas me laisser faire comme ça Mode très sérieuse activée Attention Ça rigole pas Qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Je pense que c'est un mec Est-ce que c'est un mec ? Oui Mais du coup c'est un guy power Cette fois-ci C'est pas un girl power Là aussi il y a une espèce de casque Je dirais Avec des trucs derrière Un relief Des trucs là Un petit nez Un petit nez la trop en vidéo Et là du coup Il a Oh Je suis sûre à 100% Là je vais te aimer Saran Là pour ce que tu m'as fait Avec le Freddy Enfin le Teddy Terry Terry il s'appelle Là je te dis direct cash Que c'est Flash Yeah De la Justice League of America Il est trop beau Du coup je suis trop contente Parce que j'aime trop l'acteur Et du coup C'est trop bien d'avoir Flash en pop C'est notre premier Flash Il est trop cool avec son costume Alors du coup J'adore Je suis fan du costume De la Justice League Qu'il a Enfin en tout cas Il est trop stylé Et puis le personnage est trop drôle Une petite remarque Sur la pop Que je vois tout de suite Là qui me marque C'est que je le trouve un peu gros Alors que du coup Flash Normalement il a toujours été un peu fin Parce que quand t'es gros T'as du mal à courir C'est vraiment méchant Il est censé être rapide Et du coup Voilà Là ça me choque un peu Parce que même l'acteur Il est un peu fin et tout Donc là je le trouve un poil gros Mais on peut dire Que c'est l'armure Qui fait ça Ou le rouge Peut-être que le rouge ça grossit C'est peut-être pas une couleur Qui lui va bien Alors ce qui m'a aidée Elle a deviné J'ai d'abord senti le casque Donc le casque Déjà j'ai capté Que c'était un truc intégral Avec des lunettes Même si c'est pas vraiment des lunettes Mais du coup c'est compris dedans Le truc derrière Bon franchement Je me rappelais pas Que c'était comme ça derrière lui Mais les petites ailes sur le côté là Flash il a toujours eu Les ailes comme ça Sur son casque Et puis du coup Après la position Bah la main comme ça en avant Et puis il a un peu la jambe Du coup Il est prêt à courir Et du coup Elle est trop stylée C'est rare les pop Qui ont des positions comme ça Genre hyper original Avec le point fermé L'autre qui est en avant La jambe comme ça Enfin j'aime trop Elle est trop stylée en vrai Elle est trop trop belle De toute façon dès que je rentre une d'ici Je suis trop contente L'heure du choix a sonné Il faut que je choisisse Entre ces trois pop Laquelle est ma préférée Ah c'est pas évident C'est pas évident Parce que Mais non reviens Elle est où ? Ah il a l'air à moi Je sais pas qui choisir C'est trop dur Les trois sont cool Elle elle est cool dans le design Elle est vraiment chouette Et les personnages en plus sont cool Et en plus je me vois dedans Elle elle est trop bien Parce que le personnage Il est trop marrant Et en plus elle a trop de style Avec sa position et tout J'aime bien Elle est drôle en fait Et celle là J'adore le personnage aussi Et la position est hyper originale Et il y a plein de détails Sur la pop et tout Il a mal au bras du coup Il faut que je choisisse Il dit qu'il voit pas le rapport Il dit qu'elle a l'air au genou ? Je vais choisir lui Parce que en fait Je me dis Que c'est un personnage Genre bien bien secondaire Qui parle même pas Et en plus Là pour le coup Ils ont vraiment bien travaillé Le rendu en fait Je trouve qu'elle a vraiment Une classe infinie Et je pense qu'on va pas avoir d'autres pop Qui vont ressembler à un truc comme ça Un radiateur Parce que du coup Entre le radiateur Et le grille-pain si long Que je sais pas si on les voit Derrière moi Mais Non Franchement Elle a la classe Je sais pourquoi Sarah n'a acheté cette pop Il a une théorie Et il dit Tiens Vous direz dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais il pense que les gardiens Comme ça là De Snoke C'est en fait Les jedi Qui étaient formés En même temps Que Kylo Ren Et qui du coup Se sont enfuis Quand il a foutu le dawa Quand il s'est énervé Et du coup Il pense qu'ils ont été recrutés En fait par Snoke Par le mauvais côté De la force Et il pense que c'est eux Parce qu'ils se battent Super bien Et on se dit Mais what C'est quoi ces mecs J'aime bien le côté mystérieux Et tout Donc c'est cool Voilà C'est à vous de choisir Votre pop préféré Oui à chaque fois Je vous le demande Parce que j'aime bien Avoir vos avis Ce que vous avez préféré Là en plus On a vraiment Trois pops hyper différentes Donc je pense que le choix Va pas être facile Pour vous non plus Enfin en tout cas J'attends vos retours Je pense que Flash Va marcher un peu À chaque fois je dis ça Mais je me trompe complètement Sur les avis des gens Genre Rose de Star Wars Là que j'avais deviné Je sais plus quand Il y en a beaucoup Qui ont aimé en fait Qui m'ont dit Mais si moi j'adore Rose Et tout Donc j'arrête de dire J'arrête N'oubliez pas Si vous voulez commander des pops Sur Pop in a Box Le site du coup Où vous pouvez avoir l'offre 5 pops achetés À 50€ Ce qui fait 10€ la pop C'est assez cool Donc si vous voulez avoir En plus Un code promo Et bah il y a un lien Dans la description C'est notre code Père à Nage Et comme ça Nous on se fait des thunes Et vous Et bah vous faites des économies Ça donne très envie Quand je le dis D'ailleurs on m'a dit Dans l'oreillette Que les 3 pops Que j'ai deviné aujourd'hui Sont 3 pops De Pop in a Box Donc vous voyez Il y a vraiment du choix Et des trucs très très cool Si cette vidéo vous a plu Vous mettez votre petit pouce bleu Comme mes cheveux Pouce bleu Comme mes cheveux Et si vous tombez ici Par hasard Of course Abonnez-vous Bande de gno Et toi mégot Est-ce que t'aimes les gno ? Oui il a dit Au revoir Bande de gno Bande Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501